ces nouveaux regards mesdames et messieurs bienvenue vous êtes sur kyondo la radio la télévision de la culture après la peur les déplacements des populations les deux humains maintenant c'est le retour des populations vers goma et autour des localités concernés par l'éruption du volcan nirangongo c'était au cours du mois de mai 2021 vers la fin de ce mois et le nirangongo qui semble se calmer maintenant et d'après le gouvernement les populations ont commencé à retourner et regagner leur domicile avec le climatologue professeur à l'université de bumbashi jean pierre djibou avec le climatologue jean pierre djibou professeur à l'université de bumbashi nous parlons justement des la prévention des risques et des catastrophes à la lumière des failles que l'on a pu enregistrer autour de l'éruption volcanique du nirangongo c'était au cours du mois de mai 2021 pratiquement à la fin de ce mois et donc après ce long entretien que je vous propose mesdames et messieurs on se retrouve donc après cet entretien pour quelques nouvelles professeurs jean pierre djibou merci de nous accorder à cet entretien la ville de goma sous la menace de l'érus d'une nouvelle éruption volcanique du nirangongo ce sera une troisième depuis pratiquement 1977 et quand on observe c'est pratiquement dans l'espace de 20 20 ans qu'il ya une nouvelle éruption volcanique dans cette région quelles leçons vous en tirer de plus avoir suivi tout ce qui se passe actuellement ok merci beaucoup pour la question je je pense que c'est la troisième comme vous le dites depuis 1977 après 2002 il ya une centaine des morts et la chaque presque 20 ans donc c'est un peu la fréquence et comme celle là donc c'est c'est bien rythmé et on est en 2001 comme leçon tout phénomène naturel ne peut qu'être prévenu et la seule chose que nous devons savoir c'est de prévenir les phénomènes naturels ne sont pas là pour nous on n'a pas comme on dirait un médicament curatif en fait et le médicament qu'on peut avoir pour le phénomène naturel ce sont des médicaments préventifs il faut prévenir ces phénomènes sont là goma est au l'est de la république démocratique du congo se retrouvant dans cette zone qu'on appelle la zone des rives de vallées c'est une zone de plaques et où les mouvements sont actuellement des mouvements beaucoup plus permanents et vous vous rappelez cette situation que nous avons connu à lombashi quelques années de tremblement d'été des mouvements sismiques pendant un bout de temps c'est à dire on n'est pas épargné de ce genre de mouvements que ce soit des mouvements sismiques et c'est une zone comme on appelle zone des rives de vallées avec des plaques tout le temps en mouvement il faut s'y attendre mais maintenant si on sait qu'on est dans cette logique qu'il faudra-t-il faire il faut prévenir un volcan il faut prévenir il faut connaître son histoire alors si on connaît l'histoire c'est comme vous venez de le dire en disant que voilà depuis 1977 et jusque maintenant mais bien avant ça existait il y avait d'autres événements et depuis l'époque coloniale on avait essayé d'étudier c'est ainsi qu'on avait installé l'observatoire vulcanologique de goma c'est parce que on savait qu'il faut connaître son histoire connaître son histoire c'est étudier la vie du volcan mais comment on doit savoir la vie du volcan comment on doit connaître la vie du volcan c'est par le matériau que le volcan laisse le cendre le matériau solide certainement le cendre et la lave qui pratiquement la mémoire de beaucoup d'éléments dans ce qui concerne le cycle en datation donc ça ce sont des roches qui vont permettre à faire des études géochronologiques pour connaître et dater les matériaux et là on commence à comprendre comment ça s'est passé quelles sont les fréquences quels sont les matériaux qui sont laissés par ces volcans on sait sa vie et de quel type de lave et de quel type de matériaux quelles sont les roches quelles sont les zones à risque qu'elles sont et on arrive maintenant à élaborer progressivement ce qu'on appelle les cartes des risques vulcanologiques autrement on regarde maintenant à quel niveau ça peut constituer un réel danger et à quel niveau c'est un danger peut-être léger exactement c'est à dire une fois on l'a étudié on a compris on ne s'arrête pas simplement son histoire ça c'est vraiment la première étape qui doit c'est parce que si on connaît l'histoire c'est que on y introduit sans le savoir des notions de statistiques c'est à dire une notion de probabilité par rapport à la fréquence que les périodes de d'éruptions volcaniques qui vont permettre de projeter à nous disant que si nous constatons maintenant il y a probabilité que dans 20 ans dans 10 ans dans 15 ans que le volcan puisse également se reproduire l'éruption puisse également se reproduire alors c'est là on ne s'arrête pas seulement à cette histoire donc on ne s'arrête pas à ces méthodes statistiques tout simplement on passe par l'autre étape pour essayer encore d'avoir des bonnes informations c'est de pouvoir placer sur l'édifice des appareils généralement on en a deux le plus important mais on ajoute trois qui sont le plus important donc on a les sismographes qui vont nous permettre tout simplement d'étudier de voir le mouvement sismique parce qu'avant qu'il y ait l'éruption volcanique il y a des indicateurs et ces indicateurs ce sont ces mouvements ces mouvements sismiques qui peuvent être de ça peut venir 24 heures avant 48 heures avant ou quelques heures avant tout dépendrait de la situation en question et les sismographes vont jouer le rôle de pouvoir détecter ces petites sécousses aussi qu'on appelle les tremors ces petites sécousses et vous voyez chez nous généralement nous avons les indicateurs les plus importants qu'on utilise d'ailleurs dans d'autres pays qui sont des pays à mouvement sismique et tout ça c'est par exemple des serpents, c'est par exemple des poules, c'est par exemple des chins ils ont la capacité de pressentir les tout petits mouvements par rapport à la... alors ils s'agitent mais il faut être attentif mais dans d'autres pays on les utilise, on les a déjà dressés de manière à pouvoir être des indicateurs il faut des moyens pour dresser ce genre d'animaux enfin que leur... on dirait ça fait partie de leur gène, leur vie biologique mais on essaie d'y ajouter un aspect de dressage qui permet à ce que l'animal vous donne des indicateurs importants alors quand le sismographe va renvoyer, il faut qu'il renvoie directement les informations à l'observatoire il faut y ajouter également ce qu'on appelle les géodimètres les géodimètres c'est-à-dire il vous permet de mesurer des distances par rapport à des points repères que vous avez choisis sur l'édifice parce qu'une fois il y a modification de ce point de repère et de distance c'est déjà un indicateur et vous avez aussi l'inclinomètre qui va vous permettre de mesurer les pentes les variations de pentes du volcan non, les pentes du volcan, de l'édifice ça signifie qu'à chaque fois qu'il y a éruption ce sont des magments qui doivent sortir de l'intérieur et une fois le magment sort de l'intérieur parce qu'il y a eu des sécousses les failles se forment et la nature va combler ces vides, ces failles en comblant ces vides il y a un mouvement qui peut se faire soit des tassements, des subsédances et au même moment s'il y a ces mouvements la pente se modifie aussi sur le versant alors les modifications de cela vous permettent également de comprendre qu'il y a une activité volcanique qui est en train de se préparer donc il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu et une fois cela est fait on ne se limite pas qu'à cela on passe par l'autre moyen aujourd'hui qui est aussi beaucoup plus utilisé ce sont des techniques cartographiques par technique cartographique on utilise des drones on peut utiliser les images satellitaires et on fait un suivi par images satellitaires faire un suivi diaconique qui vous permet de voir comment ça évolue progressivement et vous élaborez régulièrement des cartes de risque et les cartes de zone de risque éventuellement et comment cela peut être probable vous évaluer et là vous avez l'avantage parce que si vous avez par exemple le drone avec vous y annexer que ce soit vos appareils photos des infrarouges thermiques et ainsi de suite vous avez la capacité avec les fumeroles donc qui sortent du volcan qui vont vous permettre de comprendre parce qu'à partir des fumeroles vous avez ça modifie la température ça modifie la composition ça modifie également les débits ce qui vous montre déjà à partir des images satellitaires vous pouvez déjà comprendre tiens il y a une variation volcanique il y a une activité volcanique qui se prépare donc il y a une combinaison de faits alors quand on combine on passe par l'étape d'alerte on se dit tiens il y a quelque chose qui se prépare il faut alerter la population mais pour alerter la population il faut lui montrer que voici la zone réellement à risque voici la zone où on peut y avoir voilà comment les choses doivent évoluer voici la zone de personnes qui sont exposées réellement par rapport à ce qu'on constate et comment nous pouvons avoir des gardes fous les intervalles de protection on appelle des zones de protection pour évacuer la population et là on entre dans l'aspect de la protection civile c'est-à-dire les scientifiques les experts qui sont très bons moi j'apprécie les experts de l'observatoire de l'économie de Goma ce sont des gens qui ont fait des stages et qui maîtrisent bien mais il faut leur donner le moyen il ne faut pas attendre qu'il y ait éruption volcanique et que vous allez payer le moyen non ça ne sert à rien il faut que ça soit surveillé 24 heures sur 24 parce que c'est un risque important alors à ce niveau-là justement de la surveillance je voulais poser cette question à vous suivre à vous entendre parler on comprend tout de suite qu'à propos des volcans on a besoin des scientifiques qui soient là tout près en train de suivre d'étudier régulièrement ces activités-là mais justement ça doit aboutir à quoi ? à des préventions est-ce qu'il en existe chez nous à propos de Goma ? je ne peux pas donner une réponse que ça existe mais le fait que j'ai observé je fais le suivi depuis le 23 jusqu'à maintenant je me suis rendu compte qu'en réalité il n'y a pas eu de plan d'évacuation il n'y a pas de plan d'essai-cours parce que si on doit alerter la population automatiquement on le fait en fonction de ce plan-là vous êtes informé voici ce qu'il faut faire ne faites pas ceci attendez les informations soyez toujours attentifs à la radio ou à la télé on vous dira ça on vous dira ceci on vous dira cela autrement des préparations en amont exactement et maintenant le plan il est déjà il doit être élaboré c'est pourquoi le service de protection civile doit avoir son travail il sait à supposer qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans des conditions ils doivent être soignés qu'est-ce que nous avons prévu il faut qu'il y ait des équipes médicalisées bien spécialisées bien spécialisées c'est-à-dire ce sont des équipes tout médecin ne sera pas capable d'aller entrer dans ces zones-là donc ce sont des gens qui doivent avoir double formation d'être du côté médical et du côté aussi des gestions des risques donc ils doivent être vraiment les deux et ils vont aller sur le terrain protéger les personnes qui sont en difficulté soigner les personnes qui sont en difficulté mais ils doivent aussi être préparés sur ça mais ces plans doivent être élaborés et ils doivent exister ces plans d'évacuation ces plans de secours tout ça ça doit être mais quand j'observe comment les gens on demande tout simplement des gens désorientés les gens eux-mêmes ils partent à Saké on dit non Saké maintenant saturé aller à Kibumba voilà les autres à Bukavu donc chacun prend les autres au Rwanda chacun prend l'orientation qu'il veut et on a vu des gens aller au Rwanda à Giseni qu'on appelle aujourd'hui Rubavu et là aussi ils ont des mêmes problèmes qu'à Goma donc voilà parce que les gens n'étaient pas préparés pas que les gens pour qu'ils soient préparés il faut que ceux qui ont la vie de ces personnes leur disent que quand il y a ceci voici l'orientation à ce propos il y a d'ailleurs un ami qui vit à Goma qui a aussi une résidence à Giseni au Rwanda il dit Goma parce que ça se fissure chez lui il va à Giseni il rentre dans son appartement il trouve que c'est en train de tomber puisque fissuré comme vous venez de dire il passe de l'autre côté il trouve le même problème et tout de suite on sent que nous partons d'un point où il y a des activités scientifiques des études et ça s'enchaîne avec des actions de terrain et à ce niveau à ce niveau-là professeur quel risque réellement les gens en cours les populations à Goma et dans les environs si il y a une nouvelle éruption volcanique ou simplement à considérer celle qu'il y a eu il y a des émanations il y a de la fumée et puis on redoute même que la lave entre en contact avec le lac Kivu où on sait qu'il y a du gaz métal est-ce que ça peut représenter réellement comme un risque ? Déjà le fait que le volcan soit en éruption pour la première fois c'est déjà et l'existence de ce volcan actif c'est un risque c'est pourquoi on appelle ça des risques naturels et qu'il faut toujours une gestion il faut toujours un plan au niveau national il faut un plan au niveau local et surtout pour des zones concernées il faut des cartographies et des plans bien élaborés alors l'identification de tous ces risques c'est quelque chose de très important qu'il faut par rapport aux universitaires alors la présence de ces risques est déjà important mais Goma comme ville a existé et ce que je dis qu'il ne suffit pas de dire on délocalise la ville non il suffit tout simplement de se dire nous devons surveiller les volcans et la surveillance des volcans c'est 24 heures sur 24 heures par des gens des experts qualifiés c'est pas une affaire politique les volcans c'est une affaire vraiment scientifique alors les politiques donnent le moyen ils donnent le moyen aux scientifiques qui sont sur place des bons techniciens des bons experts qui sont au niveau du laboratoire des vulcanologies de Goma et qui sont censés faire le travail et c'est très important et si ces gens font leur travail j'ai suivi les jours qu'il y a eu une éruption quelqu'un qui dit voilà il demande à tous les habitats de Goma de être tranquille et que de ne pas trop paniquer et que les investigations étaient en cours quelle investigation on peut faire quand il y a une éruption volcanique ça signifie ce sont des langages politiques qui n'ont pas les gens doivent paniquer vous ne pouvez pas l'éruption volcanique et là c'est un fait orienter les gens quel est le plan d'urgence que nous avons d'abord c'est le plan d'urgence et c'est l'état qui l'organise pas les gens qui doivent quitter eux-mêmes aujourd'hui on nous apprend qu'il y a 180 enfants perdus avec leurs parents ça signifie que chacun prenne sa direction ça signifie qu'il n'y a pas une organisation qu'il n'y a pas de plan de secours les gens sont abandonnés à eux-mêmes alors c'est on abandonne les experts scientifiques on abandonne les autres pourtant le risque il est très grand vous avez vu après éruption volcanique certains se disaient qu'il n'y a pas eu de secours avant mais il y en a eu il y en a eu mais on n'a pas fait très attention et voilà avec tout ce que les gens de l'observatoire ont connu des impayements et puis pas de frais de fonctionnement tout ça ce sont des grandes difficultés mais après l'éruption volcanique on a eu maintenant de grandes secours qui se sont achenées et ces secours c'est aussi des indicateurs quand il y a des secours c'est qu'il y a cassure il y a des failles qui se forment quand il y a des failles il y a une remontée de magma la remontée magmatique va combler ces failles alors pour les scientifiques c'est qu'il y a déjà un indicateur qu'on peut avoir également une nouvelle éruption volcanique mais les dangers qu'on a et que ces failles se reproduisent en se dirigeant pratiquement vers le lac et qu'il y ait contact entre ce matière la lave le magma et aussi vous avez cette magma qui est très chaude et les gaz méthane et là va donner une explosion et cette explosion deviendra beaucoup plus grave pour l'ensemble de la zone en tenant compte des différentes caractéristiques physico-chimiques du lieu et de masse d'air qui vont essayer de transporter ces éléments toxiques d'une zone X à une zone Y et c'est là le danger et au Cameroun une explosion pareille d'un lac d'une réserve de gaz méthane affecté à un millier de personnes oui exactement et à l'est de Goma c'est une des régions où on a une forte densité de la population à RDC exactement on risque de connaître une situation beaucoup plus dangereuse voilà pourquoi il faut il faut il faut vraiment lutter mettre les scientifiques à leur portée qu'ils soient disposés de faire le travail avec le moyen qu'il faut déjà l'observatoire c'est suffisant on n'a pas besoin comme on a entendu des états-majors dirigés par les chefs de l'état non ça n'a pas de sens les scientifiques déjà de ce côté-là travaillent normalement ils vont continuer à faire leur travail il faut qu'on leur donne le moyen nous les universitaires et les experts en gestion ou en prévention de risque ou en sismologie ou en vulcanologie à toutes sortes de risques doivent se mettre ensemble c'est ça les conférences des colloques et produits dans nos laboratoires des cartographies éventuellement mais il faut le moyen que ce moyen vienne de ceux qui doivent le donner et c'est ce qui est très important pour notre observatoire qui a existé des années et des années et ils font un bon travail et qu'il faut protéger la population surveiller connaître l'histoire surveiller le volcan et la protection civile puisse remettre dans ses calculs dans ses planifications les cartes donc pratiquement le plan des secours le plan d'évacuation le plan des sauvetages tout doit être établi et même si on réveillait l'autorité des protections civiles à minuit il sait que je vais faire ceci et voici l'orientation dans ce qui doit être fait alors ça signifie aussi de l'éducation y compris au niveau scolaire que les écoliers sachent que quand il y a tremblement voici le comportement qu'on doit afficher mais aujourd'hui maintenant que nous sommes devant un fait accompli l'éruption est en cours et c'est produite qu'est-ce qui doit être envisagé déjà il y a une évacuation qui pose problème les gens qui se débrouillent comme ils le peuvent qu'est-ce qui doit être fait surtout pour l'avenir est-ce que délocaliser la ville de Goma vous dites que ce n'est pas une meilleure option mais qu'est-ce qu'on devrait faire d'autre on est dans une zone à risque donc on ne sert à rien de délocaliser donc on a des possibilités de construire des maisons antisismiques par exemple et on a besoin de surveiller les volcans régulièrement parce que quand il est surveillé 24 sur 24 ce sont des indicateurs les gens qui doivent les surveiller il faut qu'il y ait des fonds il faut qu'il y ait des moyens parce que 24 sur 24 ils ne peuvent pas aller là-bas s'ils n'ont pas de moyens ils ne peuvent pas avoir travaillé s'il n'y a pas tous ces appareils sinon pas des drones sinon pas tout un système cartographique nécessaire il faut beaucoup de moyens et ce sont nos millions des millions de dollars pour que ça fonctionne très bien alors si c'est bien surveillé régulièrement c'est plus facile de savoir l'orientation comment ça doit se faire et tout ça quelles sont les zones qu'il faut à ce moment-là laisser pratiquement on considère que ce sont des zones très très dangereuses qu'on va laisser et une fois on produit régulièrement les cartographies des risques volcaniques dans la région qui doivent se faire régulièrement on aura une idée claire quelles sont les zones qu'on doit laisser comme des zones d'habitation où le risque est minimisable et quelles sont les zones où le risque est beaucoup plus élevé et qu'il faut nécessairement arriver à orienter et là tout ça existe de moyens de personnel et de moyens et ça c'est important parce que maintenant si on évacue même quand on laisse les gens aller mais qu'est-ce qu'ils font on les évacue où là où ils vont vous savez comment vont-ils manger ils n'ont pas de nourriture ils même déclarent des choses donc vous entendez ils n'ont pas à manger les enfants perdus c'est-à-dire il n'y a rien d'organisation il faut qu'il y ait une organisation et cette organisation on l'anticipe dans les domaines d'environnement c'est la prévention qui est c'est la prévision on fait dans ces domaines de risque ce qu'on appelle des prophètes scientifiques les gens qui vous disent que dans 5-6 jours c'est possible qu'il y ait éruption est-ce que vous pouvez vous déplacer et être dans tel autre endroit pour votre sécurité alors l'autre solution c'est de pouvoir maintenant évaluer le risque évaluer le risque c'est-à-dire il y en a de toutes sortes nous avons les risques climatiques nous avons les risques hydrologiques nous avons les risques sismiques vous avez des risques ici que nous avons voilà volcaniques et ainsi de suite toutes sortes par exemple donc ça ce sont des effets qui suivent des conséquences alors vous voyez que tous ces risques il faut les évaluer dans l'ensemble de la république et je sais qu'au niveau du ministère national de l'environnement tout existe dans nos universités certains laboratoires alors maintenant il faut peut-être réactualiser les données revoir les zones à risque à haut risque établir leur cartographie évaluer et maintenant chercher comment évaluer essayer d'orienter la population attention ça ce sont des zones il faut éviter vous savez que les inondations ont tué dans une année beaucoup de gens que le volcan ça c'est certain mais le volcan fait beaucoup de bruit parce qu'il s'agit du feu des choses comme ça après 22 ans 20 ans il y a beaucoup de jeunes qui ne l'ont pas encore vu et tout ça mais donc la prévention des risques il faut qu'on la systématise en RBC dans beaucoup d'autres domaines que simplement avec des lois exactement avec des lois avec des textes donc on doit avoir des plans au niveau national qui doivent être adaptés et localement dans des services dans chaque service en tenant compte des zones parce que ce qu'on peut faire à la Goma ça ne serait pas la même chose qu'ici ou à Mbujma où il y a beaucoup plus de risques par rapport aux érosions et des inondations et ici des inondations des érosions aussi des mouvements sismiques à Lubumbashi à Kinshasa des érosions des inondations donc il faut adapter mais Lubumbashi nous commençons aussi à avoir des problèmes avec les cyclones de l'océan Indien qui commencent à foncer progressivement et vous sentez ça et puis voilà donc à cet moment il passera de Mozambique de Malawi il sera un jour à Lubumbashi donc tout ça ce sont des choses qu'il faut évaluer et tout ça ça ne demande pas de grandes réunions politiques avec la voilà que ce soit des états-majors avec le chef de l'état non ce sont des choses scientifiques et qui doivent être élaborées et renvoyées au niveau de qui des droits aux décideurs à eux de prendre des décisions c'est ça notre rôle et justement pour finir Lubumbashi et le grand est de la RDC fait partie justement de l'est qui est sécoué de temps en temps par des tremblements de terre il y en a qui sont ressentis à Lubumbashi est-ce que ce qui se passe à Goma plus loin peut inquiéter Lubumbashi même s'il n'y a pas de volcans ici oui nous avons deux raisons de pouvoir être inquiétés parce que déjà à un certain moment nous avons eu deux ans successifs on a eu vraiment des mouvements des tremblements de terre mais avec l'épicentre d'abord à Calémie et puis on avait l'autre épicentre dans le lac Moro donc nous avons la possibilité de nous inquiéter nous sommes dans cette zone des rives de Valais et qui est en train de se détacher sur le plan il est en train de se détacher progressivement plus tard toute cette zone sera une grande île qui va se retrouver à part parce que le plan qui est en train de bouger en se détachant et non en se rapprochant et plus ça se détache et vous avez un mouvement d'étassement qui fait un mouvement sismique et qui est ressenti donc on n'est pas épargné et c'est quoi ces plaques ? ce sont des plaques continentales ici nous sommes entre deux plaques continentales parce que notre terre est vraiment sur deux plaques continentales et qui de temps en temps sont en train de se détacher tel que ça s'est formé progressivement avant de s'étaler dans ce sens et ça formait des montagnes par des mouvements de subduction ça forme des montagnes et après maintenant c'est ça y est en train de se détacher progressivement 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 ça signifie que toute cette zone où il y a des lacs ça va se relier progressivement vers l'océan et puis l'autre partie Somalie voilà Éthiopie et tout ça c'est une partie qui va aller de l'autre côté pratiquement donc qui va rester dans l'océan et c'est comme quand vous prenez aussi la mer la mer rouge est en train aussi de s'agrandir progressivement donc la nature est comme ça nous ne savons pas ce que ça va devenir il y a autant autant d'années parce qu'avant c'était aussi un grand continent ensemble qui s'est détaché tout évolu mais nous avons des raisons de nous inquiéter il faut qu'on soit impliqué il faut une bonne éducation évidemment c'est le civisme écologique je ne sais pas le répéter il faut que les gens s'intègrent et que nous vivons dans le risque et nous avons besoin de ça et quand il y a ces risques il faut les connaître il faut les identifier il faut les surveiller et quand on les surveille et qu'il y a production de ces risques il faut que nous ayons des plans d'évacuation de secours et tout ça bien préparé et même un fond pour aider les gens qui sont en train de se déplacer Merci beaucoup professeur Jean-Pierre Djibout Merci Eh bien c'était là l'entretien avec le professeur Jean-Pierre Djibout climatologue professeur à l'université de Lubumbashi nous parlions donc de la prévention des risques des catastrophes à la lumière de l'éruption du volcan Nirangongo dans l'est de la RDC et à quelques nouvelles en bref avant de nous séparer le 5 juin 2021 c'était la journée mondiale de l'environnement il faut noter cette alerte des scientifiques et de l'organisation météorologique mondiale notamment qui estime que la terre est en train de courir le risque de ne pas atteindre l'objectif de Paris l'objectif de cet accord sur le climat signé en 2015 qui consiste à maintenir en dessous de 2 degrés celsius la température autour de la terre au mieux la maintenir à 1.5 degrés celsius alors il se fait aujourd'hui que la situation ne s'améliore pas très rapidement faute d'actions précises au niveau des états et des scientifiques alertent et disent qu'on ne resterait plus qu'avec environ 40% de chances de remédier à cette situation d'où donc l'appel à passer des paroles aux actions et à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement la ministre congolaise de l'environnement F Bazaiba a invité chaque congolais à planter un arbre en vue de lutter contre en vue de protéger notre environnement et puis dans le même ordre d'idées l'ONG African Green invite les congolais à prendre conscience des menaces pour l'environnement des menaces que nous vivons désormais au quotidien elle invite ainsi chacun à poser des actes éco-citoyens ces actes qui préservent l'environnement n'est pas gaspiller de l'eau de la nourriture n'est pas jeté des ordures des déchets en désordre ce qui pourrait contribuer justement à la dégradation de l'environnement mais aussi protéger planter des arbres par exemple et bien mesdames et messieurs merci d'avoir suivi ce magazine qui a reçu le professeur et climatologue Jean-Pierre Djibout nous avons parlé de la prévention des risques des catastrophes à la lumière de l'éruption du volcan Nirangongo dans l'est de la RDC le volcan qui a déplacé des milliers de personnes dans le nord Kivu et ces personnes qui commencent sont retournées depuis une semaine d'après l'annonce du gouvernement et il y en a qui manquent de tout puisque le Nirangongo a écrasé leur maison nous avons parlé particulièrement de la prévention des risques et des catastrophes merci d'avoir suivi ce magazine restez sûr Kiondo